Écoute, écoute, dans le silence de la mer, il y a comme un balancement maudit qui vous met le cœur à l'heure, avec le sable qui se remonte un peu, comme les vieilles putes qui remontent leur peau, qui tirent la couverture. Immobile, l'immobilité ça dérange le siècle, c'est un peu le sourire de la vitesse et sa souris palerche la vitesse en ces temps. Les amants de la mer s'en vont en Bretagne ou à Tahiti, c'est vraiment con les amants, il n'y a plus rien, camarade maudit, camarade misère, misère c'est le nom de ma chienne qui n'avait que trois pattes, l'autre, le destin, la lui avait mise de côté pour les Olympiades de la bouffe et des culs semestriels qu'elle accrochait dans les buissons pour y aller de sa progéniture. Elle est partie, misère, dans des chaos, quelque part, dans la nuit des chiens. Camarade tranquille, camarade prospère, quand tu rentreras chez toi, pourquoi chez toi ? Quand tu rentreras dans ta boîte rue d'Alésia ou du Faubourg, si tu trouves quelqu'un dans ton lit, si tu y trouves quelqu'un qui dort, alors va-t'en dans le matin clairé, seul, te marie pas. Si c'est ta femme qui est là, réveille-la de sa mort imagée, fous-lui une baffe comme à une coréne syncope ou une crise de nerfs. Tu pourras lui dire, dis, t'as pas honte de t'assumer comme ça dans ta liquide sénescence ? Dis, t'as pas honte, alors qu'il y a 90 000 espèces de fleurs, espèces de connes, et barre-toi, divorce-la, te marie pas, tu peux tout faire. T'empacter dans le désordre, pour l'honneur, pour la conservation du titre. Le désordre, c'est l'ordre, moins le pouvoir. Il n'y a plus rien. Je suis un nègre blanc qui mange du cirage, parce qu'il se fait chier à être blanc ce nègre. Il a la marre qu'on lui dise « sale blanc ». À Marseille, la sardine qui bouche le porc était bourrée d'héroïnes, et les hommes grenouilles n'en sont pas revenus. Libérez les sardines et il n'y aura plus de marailleur. Si tu savais ce que je sais, on te montrerait le doigt dans la rue, alors il vaut mieux que tu ne saches rien. Comme ça, au moins, tu es peinard, anonyme, citoyen. Tu as droit, citoyen, au minimum décent, à la publicité des enzymes et du charme, au trafic des dollars et au trafic en d'armes qui traînent les journaux dans la boue et le sang. Tu as droit à ce bruit de la mer qui descend, et si tu veux la prendre, elle te fera du charme, avec le vent au cul et des sextants d'alarme, et la mer reviendra sans toi si tu es méchant. Les mots, toujours les mots, bien sûr, citoyen aux armes, au pépé, citoyen, à l'amour, citoyen. Nous entrerons dans la carrière quand nous aurons cassé la gueule à nos aînés. Les préfectures sont des monuments à Nérin. Un coup d'aile d'oiseau ne les entame même pas, c'est vous dire. Nous ne sommes même plus des juifs allemands. Nous ne sommes plus rien. Il n'y a plus rien. Des futales bien coupées sur lesquelles lorgne les gosses, certes. Des poitrines occupées, des ventres vacants. Arrange-toi avec ça. Le sourire de ceux qui font chauffer leur gamelle sur les plages reconvertises et démoustiquées, c'est-à-dire un enfer. Là où Dieu met ses lunettes noires pour ne pas risquer d'être reconnus par ses admirateurs. Dieu est une idole aussi. Sous les pavés, il n'y a plus la plage. Il y a l'enfer et la sécurité. Notre vraie vie n'est pas ailleurs. Nous sommes au monde. On nous l'a assez dit. L'on déplaise à la littérature. Les mots, nous leur mettons des masques. Un baillon sur la tronche. À l'encyclopédie, les mots. Et nous partons avec nos cris. Erreur. Il n'y a plus rien. Plus, plus rien. Je suis un chien. Peur-hap. Je suis un rat. Rien. Avec le cœur battant jusqu'à la dernière battue. Nous arrivons avec nos accessoires pour faire le ménage dans la tête des gens. Apprends donc à te coucher tout nu. Fois en l'air tes pantoufles. Renverse tes chaises. Manche debout. Assois-toi sur des tonnes d'inconvenances. Montre-toi à la fenêtre en gueulant des gueulantes de principes. Si jamais tu t'aperçois que ta révolte s'encroute et deviens une habituelle révolte. Alors, sors, marche, crève, baise. Aime enfin les arbres, les bêtes. Te tourne-toi du conforme et de l'inconforme. Lâche ces notions. Si ce sont des notions, rien ne vaut la peine de rien. Il n'y a plus rien. Plus, plus rien. Invente des formules de nuit. CLN, c'est la nuit. Surtout au soleil, c'est la nuit. Tu peux crever. Les gens ne retiendront même pas une de leurs inspirations. Ils canaliseront sur toi leur air vicié en des regrets éternels buant le certificat d'études. Et le catéchisme ombilical, c'est vraiment dégueulasse. Ils te tairont, les gens. Les gens taisent l'autre, toujours. Regarde la table quand ils mangent. Ils s'engouffrent dans l'innommé. Ils se dépassent eux-mêmes. Ils s'en vont vers l'ordure et l'euro ponctuel. La ponctuation de l'absurde. Si bien ce renversement des réacteurs abdominaux, comme à l'atterrissage, on rote et on arrête le massacre. Sur les pistes de l'inconscient, il y a des balises baveuses, toujours un peu se souvenant du frichetis, de l'organe, du repu. Mes plus beaux souvenirs sont d'une autre planète, où les bouchers vendaient de l'homme à la crier. Moi, je suis de la race ferroviaire qui regarde passer les vaches. Si on ne mangeait pas les vaches, les moutons et les restes, nous ne connaîtrions ni les vaches, ni les moutons, ni les restes. Au bout du compte, on nous élève pour nous becter. Alors, bectons. Quot à l'os pour deux personnes, tu connais ? Heureusement, il y a le lit, un parking. Tu viens, mon amour. Et puis, c'est comme à la roulette, on mise, on mise. Si la roulette n'avait qu'un trou, on nous ferait miser quand même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Je comprends les joueurs. Ils ont 35 chances de ne pas se faire mettre et ils mettent, ils mettent. Le drape dans le couple, c'est qu'on est deux et qu'il n'y a qu'un trou dans la roulette. Quand je vois un couple dans la rue, je chante d'autre part. Te marie pas, ne vote pas, sinon t'es coincé. Elle était belle comme la révolte. Nous l'avions dans les yeux, dans les bras, dans le futal. On l'appelait l'imagination. Elle dormait comme une morte. Elle était comme morte. Elle sommeillait. On l'enterra de mémoire. Dans le cocktail Molotov, il faut mettre du martini, mon petit. Transbahuter vos idées comme de la drogue. Tu risques rien à la frontière. Rien dans les mains, rien dans les poches, tout dans la tronche. Vous n'avez rien à déclarer ? Non. Comment vous nommez-vous ? Karl Marx. Allez, passez. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, nous nous retrouverons démunis, seuls, avec nos projets d'imagination dans le passé. Écoutez-les. Ça rate comme le vin nouveau. Nous partîmes. Nous étions une poignée. Bientôt, ça débordera sur les trottoirs. La parlotte, ça n'est pas un détonateur suffisant. Le silence armé, c'est bien, mais il faut bien fermer sa gueule. Écoutez-les. Toutes des concierges. Il n'y a plus rien, plus, plus rien. Si les morts se levaient, hein ? Nous étions combien ? Ça ira. La tristesse. Toujours la tristesse. Ils chantaient. Ils chantaient dans les rues. Te marie pas. Ceux de San Francisco, de Milan, de Paris et ceux de Mexico. Bras dessus, bras dessous. Bien accrochés aux rêves. Ne vote pas. Oh, DC8 des pélicans. Cigognes qui partent à l'heure. Labrador, lèvres des bisans. J'invente en bas des rênes bleues, un habit rouge du Pouchon. Je vais à l'ouest de ma mémoire vers la clarté. Vers la clarté. Je m'éclaire la nuit dans le noir de mes nerfs. Dans l'or de mes cheveux, j'ai mis cent mille watts. Des circuits sont en panne dans le fond de ma viande. J'imagine le téléphone dans une lande. Celle où nous nous voyons, moi et moi, dans cette brume obscène au crépuscule teint. Je ne suis qu'un voyant, embarrassé de signes. Mes circuits déconnectent. Je ne suis qu'un binaire, mon fils. Il faut lever le camp comme lève la pâte. Lève-toi, il est tôt. Prends du vin pour la route. Dégaine-toi du rêve anxieux des bien assis. Roule, roule, mon fils. Vers l'étoile idéale. Tu te rencontreras. Tu te reconnaîtras. Ton dessin devant toi, tu rentreras dedans. La nuit, ça se fait à l'envers dans ce monde inventif. Retourne tes yeux en dedans de toi. Quand tu auras passé le mur du mur, quand tu auras outrepassé ta vision, alors tu verras rien. Il n'y a plus rien que les pères et les mères, que ceux qui t'ont fait, que ceux qui ont fait tous les autres, que les messieurs, que les madames, que les assis dans les voulours glacés, soumis, molasses, que ces horribles magasins qui portent tout en devanture, tous ceux à qui tu pourras dire, Monsieur, Madame, Laissez donc ces gens-là tranquilles. Ces courbettes imaginées que vous leur inventez, ces désespoirs soumis, toute cette tristesse qui se lève le matin à heure fixe pour aller gagner vos sous avec les poumons resserrés, les mains grandies par l'outrage et les bonnes mœurs, les yeux défaits par l'éveil soucieuse et vous comptez vos sous, pardon, leurs sous. Ce qui vous déshonore, c'est la propreté administrative, écologique, dont vous tirez orgueil, dans vos salles de bain climatisées, dans vos bidets déserts, en vos miroirs menteurs. Vous faites mentir les miroirs. Vous êtes puissant au point de vous refléter tel que vous êtes, encravaté, envisonné, empapaouté de morgue et d'ennui, dans l'eau verte qui descend des montagnes et que vous vous êtes arrangé pour soumettre à un point donné à heure fixe pour un narcissique partouze. Vous vous regardez et vous ne pouvez même plus vous reconnaître tellement vous êtes beau. Et vous comptez vos sous en long, en large, en marge de ces salaires que vous lâchez avec précision, avec parcimonie, j'allais dire en douce, comme ces aquilons avant-coureurs et qui racontent les exploits du bol alimentaire. avec cet apparat vengeur et nivellateur qui empêche toute identification. Je veux dire que pour exploiter votre prochain, vous êtes les champions de l'anonymat. Les révolutions ? Parlons-en. Je veux parler des révolutions qu'on peut encore montrer, parce qu'elles vous servent, parce qu'elles vous ont toujours servi. Ces révolutions qui sont de l'histoire, parce que les histoires, ça vous amuse avant de vous intéresser. Et quand ça vous intéresse, il est trop tard. On vous dit qu'il s'en prépare une autre. Lorsque quelque chose d'inédit vous choque et vous gêne, vous vous arrangez la veille, toujours la veille, pour retenir une place dans un palace d'exilés, dans un pays sûr, entouré du prestige, des déracinés. Les racines profondes de ce pays, c'est vous, paraît-il. Et lorsqu'on vous transbahute d'un désordre de la rue, comme vous dites, d'un ordre nouveau, vous vous faites greffer hors tour et on vous salue. Depuis 200 ans, vous prenez des billets pour les révolutions. Vous seriez même tenté d'y apporter votre petit panier pour n'en pas perdre une miette, n'est-ce pas ? Et les voyous qui vous amusent, ces voyous qui vous dérangent aussi, on les enveloppe dans un fait divers, pendant que vous enveloppez les vôtres dans un drapeau. Vous croyez toujours, vous autres, dans un arabe. La race, ça vous tient debout dans ce monde que vous avez assis. Vous avez le style du pouvoir. Vous en arrivez même à vous parler à vous-même comme si vous parliez à vos subordonnés, de peur de quitter votre stature, vos poursoufflures, de peur qu'on vous montre du doigt dans les corridors de l'ennui et qu'on se dise « Tiens, il baisse, il va finir par se plier, par ramper. » Soyez tranquille. Pour la reptation, vous êtes imbattable. Seulement, vous ne vous la concédez que dans la métaphore. Vous voulez bien vous allonger, mais avec de l'allure. Cette allure que vous portez, monsieur, à votre boutonnière, et quand on sait ce qu'a dû vous coûter de silence, être de renvoi mal aiguillé, de demi-sourir séché comme des larmes, ce ruban malheureux et rouge comme la honte dont vous ne vous êtes jamais décidé à empourprer votre visage, je me demande pourquoi la nature, mettant d'entêtement, tant d'adresse et tant d'indifférence biologique à faire que vos fils ressentent à ce point à leur père, depuis les jupes de vos femmes matrimonières jusqu'aux salonards des équivoques que vous voulez dresser à boire dans votre grand monde à la coupe des bien-pensants. Moi, je suis un bâtard. Nous sommes tous des bâtards. Ce qui nous sépare aujourd'hui, c'est que votre bâtardise à vous est sanctionnée par le code civil sur lequel, avec votre permission, je me plais à cracher avant de prendre congé. Soyez tranquille, vous ne risquez rien, il n'y a plus rien. Et ce rien, on vous le laisse. Foutez-vous-en jusque-là, si vous pouvez. Nous, on ne peut pas. Un jour, dans 10 000 ans, quand vous ne serez plus là, nous aurons tout, rien de vous, tout de nous. Nous aurons eu le temps d'inventer la vie, la beauté, la jeunesse, les larmes qui brilleront comme des émeraudes dans les yeux des filles, les bêtes enfin détraquées, la priorité à gauche. Permettez, nous ne mourrons plus de rien, nous vivrons de tout. Et les microbes de la connerie que vous n'aurez pas manqué de nous léguer, montant de vos fumures, de vos livres engrangés dans vos cilothèques, de vos documents publics, de vos règlements d'administration prénitentiaire, de vos décrets, de vos prières même. tous ces microbes juridiques aux pantoufles. Soyez tranquilles, nous avons déjà des machines pour les révoquer. Nous aurons tout dans 10 000 ans. pour les émergés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada